J'ai peur qu'en la nuit sombre avec Erdo, la compagnie théâtrale, on revisite les contes de Pérou, version lève-toi et fais face. Les prédateurs n'ont qu'à bien se tenir, au fond du bois éclairé pour l'occasion, entre œuvres artistiques jouées et chantées, les petits chaperons rouges, à défaut d'une moralité coutumière, vont surprendre, innover et surtout prouver que le côté masculin ne l'emportera pas comme il veut. Nous nous verrons tout à l'heure, dans l'espace de convivialité, le Hikpar. Laissez-vous guider par votre instinct vagabond. Il n'y a pas peur de rater une scène. La première séance ne va pas tarder à financer. Les gammes et messieurs, sentez-vous libres de circuler autour du cordon rouge de sécurité. Celui des aiguilles, dit la petite fille. Eh bien, moi, je prends celui des épingles. La petite fille arriva, frappa à la porte. Pousse la porte, dit le bzou. Elle est barrée avec une paille mouillée. Bonjour, ma grand. Je vous apporte une époine toute chaude et une bouteille de lait. Des habits, toi, mon enfant, dit le bzou, et viens te coucher vers moi. Faut-il mettre mon tablier ? Jette-le au feu, mon enfant. Tu n'en as plus besoin. Et pour tous les habits, le corset, la robe, le cotillon, les chausses, elle lui demandait où les mettre. Je m'appelle Laurence. J'ai 64 ans. Je suis retraitée. Veuve. Hétérosexuelle. Mère d'une fille unique, Anne, 46 ans. Et grand-mère de ces deux filles, Lauren, 17 ans, et Sophia, 16 ans. Je suis arrivée en France à 7 ans. J'ai vécu à New York. Et maintenant, j'habite ici, dans cette maison. Je m'appelle Sophia. J'ai 16 ans. Je suis le mouton à cinq pattes de la famille et je passe toujours en dernier. Je suis en première et je suis pansexuelle. Je vis avec ma mère, Anne, 46 ans, et ma grande-sœur, Lauren, 17 ans. Je viens de New York, d'un milieu privilégié, mais pas trop. Ça dépend par rapport à qui. Bon, grand-mère ? Qu'est-ce que c'est ? Tu veux vraiment être libre ? Oui, je veux être comme toi. Pour être comme moi, il faut savoir te défendre. Je sais. Est-ce que tu t'es entraînée à délimiter ta ligne de justice ? Ah ! Arrête ! T'as vu ceci ? Je t'ai jamais vu. Ah ! Arrête ! T'as préparé, t'as préparé. Ah ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je peux me balader comme je veux. Oui ! Maquiller. Encore ? Joliment maquiller. Encore ? Encore ? Encore ? Et même maquiller comme un camion volé, si j'en ai envie. Avec... Salut maman ! Viens ! Tu vois, je m'appelle Jarry. Le problème, c'est qu'il y a des hommes qui disent se sentir mais complètement agis par leur pulsion, qui n'arrivent pas à se maîtriser. Tous ces mecs-là, parfois, ont juste des problèmes d'écoute. Enfin, d'oreilles, quoi. C'est-à-dire, on peut leur dire non une fois, non deux fois, non trois fois. Non ! Non, 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 non ! Non, non ! I don't agree ! Non, non, non ! Ben, il faut pas dire j'ai super envie de baiser pour une femme, hein, ça se fait pas. Donc l'homme, il se dit, elle me dit non. Mais en fait, elle me dit oui. je t'en ai marquée, elle me dit, que tu es toujours accompagnée ! J'en ai marquée, elles me disent, tu es toujours accompagnée ! Ah ! Ah ! J'ai envie de pied ! Ah, t'inquiète pas, je reviens, toi tu te mets là et tu bouges pas. Et puis, mets-moi moi, écaille-moi. Oh non, c'est pas possible. Je ne pensais pas que ça pouvait exister au temps de muscles. C'est une massacre moi, écrabouille-moi. Je sais qu'il le fera, la brute. Allez, Sophia, viens, il faut aller chez grand-mère. Tu sais comment ça marche ? Ah, bien, viens. Merci. Allez, maman, je vais te plier. Eh, tu dis à ma mère que je viendrai bientôt ? Ouais, c'est ça. Sophia, Sophia, n'oublie pas. Un chasseur. Sachant chasser sans son chien, étant un chasseur qui sait chasser. Chapitre 3. Non, monsieur, monsieur, je vous assure, on a vraiment besoin de lien. Non, pas sur la bouche. Maman, on avait dit... Non, pas sur la bouche, arrête, pas sur la bouche. Non, non, non. Allez, tout maintenant. Allez, tout maintenant. Arrête de faire la supercule. Eh, attends, attends, apporte-lui les patates. Oh non, non, maman, le patate c'est trop lourd. L'orraine ira tout à l'heure. Allez, ça va. Tu comprendras la première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié. Dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de gré. Et sous son corsage blanc, là où battait son cœur, Le soleil, gentiment, faisait vivre une fleur. Il est un coquelicot. T'as faite raison, seulement voilà, Quand je l'ai prise dans mes bras, Elle m'a donné son beau sourire, Et puis après, sans rien dure. Dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur, Qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur. Tu n'as rien d'autre qu'une aventure, D'une petite histoire et je te jure, Qu'elle ne mérite pas un sanglant, ni cette passion. Tu comprends, comme autre l'aimée, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand t'es revenue, Elle dormait à moitié dure. Dans la lumière de l'été, au beau milieu du chambon de clé, Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, Il y avait trois gouttes de sang, Qui faisaient être comme une fleur. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Voilà la belle Marie, Elle va toujours en chant, Adieu nos amourdes, à Dieu ! Maman ! Je vous en ferai plusieurs compagnons… Ce evening ! Je Step 2, Jelevais très puissant ! Je voulais être en ceaton, Jelevais plus damns… Dans la OHE, Voilà la belle Marie, Sous-titrage ST' 501